Origène, Hommélie sur Samuel, Hommélie 1 sur le Cantique d'Anne, chapitre 4 Il y avait un seul homme de Armathème de la montagne d'Ephraïm. Il ne m'échappe pas, pour commencer, que quelques exemplaires ont « il y avait un homme ». Mais les exemplaires qui se sont avérés à l'expérience les plus correctes portent « il y avait un seul homme ». En quoi, les Hébreux eux-mêmes, qui nous contredisent ailleurs, s'accordent avec nous. Donc, il y avait un seul homme. Vois si ce n'est pas à la louange du juste qu'il est dit de lui « il y avait un seul homme ». Nous qui sommes encore pécheurs, nous ne pouvons pas acquérir ce titre de louange parce que chacun de nous n'est pas un seul, mais multiple. Regarde en effet le visage de cet homme, tantôt irrité, tantôt abattu, peu après joyeux, de nouveau troublé et ensuite radouci, à un certain moment préoccupé des choses divines et des actes qui conduisent à la vie éternelle, et l'instant d'après se lançant dans des entreprises de cupidité ou de vanité mondaine. Tu vois comment cet homme, qui croit être un, n'est pas un, mais semble avoir en lui autant de personnes que de comportements, car selon les Écritures elles-mêmes, l'insensé change comme la lune. Le fait est que la lune, tout en semblant être une par sa substance immuable, est néanmoins toujours autre qu'elle-même, toujours diverse, d'où il résulte à l'évidence pour elle aussi que tout en étant une, elle est multiple. De même, nous qui sommes encore insensés et imparfaits, nous ne pouvons pas être dits un, parce que nous changeons toujours d'avis et que nous sommes toujours divers dans nos désirs comme dans nos pensées. Mais quand il s'agit des justes, non seulement on dit de chacun d'eux qu'il est un, mais encore il convient de dire de tous ensemble qu'ils sont un. Et comment ne pas dire que tous sont un, quand l'Écriture les dépeint comme ayant un seul cœur et une seule âme. Ils s'exercent tous à une seule sagesse. Ils ont les mêmes sentiments, les mêmes pensées. Ils vénèrent un seul Dieu, confesse un seul Seigneur, Jésus-Christ. Ils sont remplis d'un seul esprit de Dieu. Aussi, dit-on à juste titre de tous, qu'ils sont non seulement une seule chose, mais un seul. Comme l'apôtre l'a indiqué lui-même en ces termes, tous courent, mais un seul reçoit la palme. Tu vois l'évidence que tous les justes n'en forment plus qu'un seul, qui reçoit la palme. De fait, le juste qui est tel imite vraiment un seul Dieu, car à mon avis, c'est ce que dit aussi le prophète. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est un seul Dieu. Ce n'est pas seulement par le nombre que Dieu est déclaré un, puisqu'on doit croire qu'il est au-dessus de tout nombre, mais il faut plutôt comprendre qu'il est dit un pour la raison qu'il ne devient jamais autre que lui-même, c'est-à-dire que jamais il ne se modifie, jamais il ne change en autre chose, comme David en témoigne en disant de lui, « Toi, tu es le même, et tes années ne cesseront jamais. » On a encore dans le même sens cette parole. « Je suis le Seigneur votre Dieu, et je ne change pas. » Immuable est donc Dieu, et s'il est dit un, c'est parce qu'il ne change pas. Ainsi donc, le juste, imitateur de Dieu, fait à son image, est appelé lui-même un quand il arrive à la perfection, parce que lui aussi, quand il est établi au sommet de la vertu, il ne change pas, mais demeure toujours un, car aussi longtemps que quelqu'un est dans le vice, il est partagé entre des choses multiples, dispersé entre des choses diverses, et, du fait qu'il est aux prises avec plusieurs espèces de vice, il ne peut pas être dit un. Aussi, puisqu'en vertu de cette admirable unité, le juste est un, bien plus, puisque plusieurs justes sont un, le Saint Apôtre, exorce-t-il toute l'Église en ces termes ? Ayez tous le même langage, et qu'il n'y ait pas entre vous de division, mais soyez tous parfaits dans le même esprit et le même avis. C'est aussi pourquoi dans les Actes des Apôtres, il est dit que les croyants étaient un seul cœur et une seule âme, et si nous voulons faire une observation encore plus pénétrante, nous pouvons même trouver une autre unité. Si, par exemple, je mortifie mes membres au point que la chair n'ait plus de désir contraire à l'esprit, ni l'esprit de désir contraire à la chair, s'il n'y a plus dans mes membres une autre loi qui s'insurge contre la loi de mon esprit et me rende captif de la loi du péché, si tout ce qui est en moi est parfait dans un seul et même sentiment est mu par un seul et même avis, alors je serai moi aussi un seul homme. Merci. Sous-titrage ST' 501